Audio Jungle L'agriculture hors sol, c'est lorsqu'un végétal fait tout un cycle sans le contact du sol, c'est-à-dire dans des récipients et dans des substrats neutres qui sont substitués au sol. Audio Jungle Ce qui m'a motivée à me lancer dans la culture hors sol sous serre, au départ j'étais d'abord restauratrice et les restaurants étaient grands, donc on devait faire au moins cinq marchés par jour. Chaque fois qu'on part pour chercher tout ce qu'il faut pour respecter la carte, souvent on a des ruptures. Donc j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui faisait ça. Les gens ont dit qu'on ne peut pas produire tout ce qu'on veut à n'importe quel moment dans l'année. Donc j'ai cherché à comprendre quelle est la solution qu'on peut apporter pour pouvoir combler ce vide-là. J'ai commencé à faire des recherches et je suis allée tomber sur une formation de la culture hors sol et c'était au Bénin. Je me suis formée mais ça m'a laissé l'eau à la bouche. Donc je suis allée dans d'autres pays et j'ai continué à approfondir mes recherches et j'ai trouvé mon modèle en fonction de notre situation et puis le climat du Burkina. J'ai commencé à expérimenter plusieurs choses. Aujourd'hui nous avons notre modèle à nous qui marche bien. Il y a beaucoup de pays qui viennent se former ici. Je suis venu du Châte, j'ai suivi Madame Wayedrogo pendant deux ans sur Youtube et ce qui m'a motivé pour venir suivre cette formation sur place. C'est une culture qu'il n'y en a pas chez moi. Moi c'est Koudjory Toussaint, technicien en production végétale. Je suis un Béninois, je suis venu pour me faire former plus. L'agriture hors sol c'est quelque chose qui est quatre fois plus rentable que l'agriture sur la terre. C'est pourquoi moi j'ai choisi cette option. Des retours au Bénin, je vais aussi m'installer pour produire un hors sol. Je me nomme Thierno Ousmane So, je suis Guinéen et je suis agroforestier de formation. Je suis venu, j'ai découvert des techniques nouvelles, rentables, à savoir l'agroécologie. Je suis enchanté. Est-ce que l'agriture hors sol a de l'avenir ? Moi je dirais qu'on n'a pas le choix. On doit passer par ça pour nourrir la population dans l'avenir. Une population qui s'augmente de jour en jour. Les statistiques montrent qu'en 2050, on va tourner autour de 50 millions d'habitants. Déjà même avec ce taux qu'on a, les terres cultivables sont en train d'être utilisées pour des maisons d'habitation. Donc nous constatons déjà des problèmes des terres. Avec la culture hors sol, nous utilisons moins d'espace pour plus de rentabilité. Par rapport à notre expérience, quand nous mettons une plante en sol et une plante en hors sol, en hors sol nous aurons quatre fois plus que ce qu'on a mis en sol. Quand on regarde aujourd'hui, la saison de pluie, on ne sait même pas quand ça commence, quand ça va finir. La quantité, souvent c'est trop, souvent ce n'est pas assez. Donc nous sommes obligés d'aller vers des nouvelles technologies telles que la culture hors sol et la culture sous sol pour pouvoir nourrir la population dans l'avenir. Et je dirais à la jeunesse, nous, nous ne pouvons pas produire les voitures et autres lapisques et les européens. Nous devons l'agributure, c'est notre part. Nous devons produire, nourrir la population boucnabie, la population africaine et les moins nantis. Nous devons produire, c'est notre part, c'est notre part. Nous devonszięki ! Zouzé ! Sous-titrage FR ?